La 20e édition du Festival sur le Niger, Sekou Art, se tiendra du 30 janvier au 4 février 2024. Pour marquer les 20 ans de la plus grande manifestation culturelle du Mali, les organisateurs ont concocté un programme alléchant. Au programme, la foire d'exposition, des masterclass, des formations et des concerts géants de grands artistes tels Salif Keïta, Oumou Sangaré, Sekou Bembea, Shek Tidyansek. C'est le Festival sur le Niger, cette 20e édition. La programmation que nous avons prévue sera à la dimension des 20 ans. Je vous dis, toutes les composantes traditionnelles seront déroulées. Les peuples, les populations du nord, du sud, du centre vont se retrouver ici pour communier, pour célébrer la paix et la cohésion sociale. A cet égard, la ville de Moti, en tant que ville d'invité, sera avec nous. Autour de la musique, les festivals réservent une place importante pour l'exposition d'art, avec la possibilité de vendre des tableaux comme les années précédentes. Au-delà de cela, on aura également l'exposition des galeries à la Fondation. Mais l'une des plus grandes attractions, c'est vraiment les expositions off qu'on a à travers la ville de Sekou. Et cette année, on a également pu acquérir un nouveau site pour les offres, l'utiliser des masques et marinettes de Sekou, situés au quartier administratif. Et c'est là aussi qu'il va se dérouler la nuit du pain tissé. Donc pour dire que pendant une semaine, la ville de Sekou sera la plaque tournante de l'art contemporain en Afrique. Le festival dont le slogan cette édition est « 20 ans, ça se fait », a fait de Sekou la plaque tournante de la culture malienne. Toute chose qui satisfait les autorités. C'est ça dont le Mali a besoin. Le Mali, aujourd'hui, est dans un état de résilience. Aujourd'hui, le festival sur le Niger Sekou a beaucoup contribué. Les autres festivals, par exemple, Essakam, Karagel du Maroc, ont noué un brassage qui fait qu'il y a la solidarité. Dans l'actualité au Mali, on ne voit que guerre, on ne voit que désolation. Mais à travers les festivals qu'on organise, et j'en ai oublié, la cornatuce de Kia, que je sache de passage, avec tous les festivaliers, tous ceux qui organisent les festivals au Mali font. L'image du Mali est perçue autrement. Et pour cela, je voudrais vraiment vous remercier très sincèrement. Le festival qui se veut le Carifour des cultures accueillera la caravane culturelle et la rencontre de communautés en partenariat avec le festival Taragal du Maroc et le festival sur le désert des Sakannes au Mali. Plus de 35 000 festivaliers venant d'au moins 43 pays sont attendus dans la cité des Balanzans.